Il lui ressemble, il est le lieu de gloire, et le verre dans les cieux. Personne n'est comme lui, mais personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui à terre. Nous allons ouvrir un nouveau chapitre. Qui s'y rapporte à notre thème de l'année, la destinée, mais la destinée vue dans les combats spirituels. Et ce chapitre est intitulé « Le combat de la destinée ». Les combats de la destinée. Certes, la destinée est une chose, les plans élaborés par Dieu dans ta vie, avoir les promesses de Dieu, c'est une chose, mais posséder ses promesses en est une autre. Conquérir sa destinée, c'est une autre chose. Nous verrons à travers la parole de Dieu comment les héros, comme Joseph, David et tant d'autres, au prix, des batailles, des sacrifices, ont possédé leur destinée. certes, dans la conquête de la destinée, il y a un combat. Et ce combat n'est pas charnel. Ce combat n'est pas visible. Il peut être visible par ses manifestations, mais il est invisible. L'apôtre Paul dit « Nous ne luttons ni contre la chair, ni contre les sangs, mais contre les esprits. » Les esprits impurs, les démons, les dominations, les autorités. Et donc, dans ces grands chapitres, intitulés « Les combats de la destinée », nous commencerons ce soir par un sous-thème, « Abattre le géant de nos vies ». Ce combat de la destinée commence par la bataille que chaque enfant de Dieu va livrer face au géant, au géant de sa vie. Cette bataille bien-aimée face au géant est incontournable. 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 Vous savez, Israël va partir de l'Égypte. Dieu vient d'accomplir sa promesse à Abraham. Moïse est envoyé en libérateur. Le peuple va traverser la mer rouge. le chemin qui serait court pour le voyage le ferait passer par les territoires occupés, n'est-ce pas, par les philistans. et l'Éternel dit à Moïse de prendre une direction contournée pour éviter d'affronter les philistins. Parce que les philistins étaient redoutables de guerriers, expérimentés à la matière des guerres, des batailles. Et Dieu voulait réduire si vous voulez éviter à son peuple de connaître trop de pertes en vie humaine en allant affronter les philistins. Ils ont dû prendre des chemins contournés pour arriver sur les territoires qu'ils devraient posséder. Curieusement, alors qu'ils avaient contourné ces territoires, nous verrons que dans l'histoire d'Israël, les philistins vont livrer des batailles contre Israël. Donc, je viens vous dire que personne n'est à l'abri du combat spirituel. Tu aimes ou pas, là n'est pas le problème. Mais personne, aucun enfant de Dieu, Christ lui-même, Dieu, n'était pas à l'abri du combat spirituel. attaqué par Satan, tenté par Satan, attaqué par les démons, dans les confrontations de puissance, il était vainqueur. Et donc, dans les combats de la destinée, nous commençons par les géants, à battre les géants. Israël ne pouvait pas posséder les territoires. C'est-à-dire conquérir sa destinée. Canaan était la destinée. c'est que Dieu avait promis Abraham et là où Dieu voulait amener son peuple. Tu as une destinée là où Dieu va t'amener, là où Dieu veut t'amener parce que le plan de Dieu dans ta vie doit s'accomplir. Mais alors pour arriver à destination, pour arriver à destination, c'est ça la destinée, arriver à destination, tu vas faire face aux affrontements. Et les premiers ennemis que tu vas rencontrer, ce sont les géants. Dieu veut faire de toi un tueur de géants. Dis avec moi tueur de géants. Alléluia. si tu ne tues pas le géant de ta vie, tu ne pourras pas posséder ta destinée. Dieu sait le faire, Dieu veut le faire, Dieu le fait et il le fait avec toi. Vous savez, il dit aux enfants d'Israël, gardez silence, je combattrai pour vous. Bon, nous, on ne va pas se battre, nous, on ne va pas combattre, parce que Dieu nous a demandé de garder silence. quand Amalek vint attaquer Israël, Moïse appelle Jossué et dit Jossué prends les hommes pour défendre la nation, défendre le peuple, moi, Aaron et Hur nous montons, nous allons à la chambre haute, nous allons à la montagne, priez, vous, vous allez vous battre, mais la Bible dit, dans Exode chapitre 17, un passage que vous connaissez tous, plus le main de Moïse était levée, plus Moïse combattait dans la prière, offrant Israël était plus fort qu'Amalek. Mais Dieu avait dit garder silence, je combattrai pour vous. Bien-aimé, si on vient te dire désintéresse-toi du combat spirituel, arrête de gêner, regarde, tu es en train de perdre des fois, tu as maigri, mais tu pries beaucoup, mais c'est quoi cette vie-là? Tu ne sais pas que tout a été accompli à la croix, Jésus a combattu pour toi, il a vaincu tous les démons, tes ennemis ont été écrasés, mais Jésus dit prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage car moi je vécu le monde. Amen Et c'est même Jésus qui nous envoie chasser les démons. Comment chasser les démons sans combattre? Il dit résister au diable et il fera loin de vous. Comment résister au diable sans combattre? Il y a des batailles dans la vie pour posséder, rentrer en possession des promesses de Dieu. conquérir sa destinée. Donc nous commençons par les géants parce que dans la vie de chacun d'entre nous il y a des géants, des forces spirituelles qui vont s'interposer pour débarrer la route. Les philistiens ne voulaient pas laisser passer Israël. Les moabites ne voulaient pas laisser passer Israël. Israël disait au peuple de Moab nous sommes des cousins nous ne voulons pas faire la guerre avec vous mais nous vous demandons seulement un droit des passages des passages nous voulons passer pour atteindre notre pire. Bien-aimé, le sorcier il va te réviser même les droits des passages. Amen. en droit aérien on n'interdit pas à un avion qui traverse votre territoire pour se rendre vers un autre territoire. il faut une autorisation les avions que vous prenez vous traversez la Libye vous traversez le Maroc vous traversez l'Espagne on vous autorise au vu du plein des vols s'il n'y a pas d'autorisation l'avion ne traverse pas vous traversez sans autorisation l'avion est abattu parce que c'est une violation du territoire mais le droit des passages le droit des transits est important pour que celui qui va vers une destination soit autorisé à traverser mais c'est ce que le diable ne te donnera pas il ne te laissera pas passer parce que tu dois échouer les géants dans la parole de Dieu la première fois où on nous parle de géants sur la terre c'est dans le livre de Genèse et c'est à cause de ces êtres là que Dieu a détruit par le délige le monde au temps de Noé dans Genèse au chapitre 6 on va lire le verset premier jusqu'au verset 7 rapidement le texte est à ses noms Genèse chapitre 6 verset 1 nous apprenons de Jésus Christ lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent alors l'éternel dit mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans les géants étaient sur la terre en ces temps là ils en fuient de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal l'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son coeur verset 7 et l'éternel dit j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me repent de les avoir fait parole du Seigneur Amen Dieu va avoir un regret d'avoir créé l'homme à cause de la présence des géants sur la terre et les géants ont commencé à dominer la terre leur caractéristique c'est d'abord la méchanceté des hommes comme toi et moi dans une vision Dieu m'avait amené à visiter le monde des géants et là j'avais reconnu une personne que j'avais vue là-bas une grande personnalité ici en France ces hommes-là tu ne pouvais pas leur parler le fait de les regarder seulement ils t'agressaient ils étaient agressifs et je dis au Seigneur mais ce n'est pas possible d'évangéliser ces hommes ce sont des méchants des géants ça c'est une vision par le passé souvent on a du mal à comprendre le phénomène des géants si nous cherchons à comprendre cette histoire telle que cela est écrit alors le fils de Dieu vire que les filles des hommes étaient belles les fils de Dieu ce sont ici les anges déchirent les anges qui étaient précipités avec Satan lors de la rébellion de Satan les fils les fils de Dieu ici ce sont des démons les anges déchirent alors la Bible dit que le fils de Dieu vire que les filles des hommes étaient belles et ils en prient pour fin parmi toutes celles qu'ils choisissent j'avais cherché longtemps à comprendre cette histoire et Dieu me donna la révélation dont voici et souvent c'est mal compris mal interprété c'est de cette affaire et dont nous pouvons encore aujourd'hui parler des esprits incubes succubes esprits des maris de nuit esprits des femmes de nuit lorsqu'ici les anges venaient prendre les filles des hommes c'est-à-dire ce sont des esprits de maris de nuit qui venaient s'unir avec les femmes de cette époque-là néanmoins ce qui s'est passé c'est quoi la femme est possédée par un esprit de mari de nuit un démon quand cette femme va aller vers son mari parce que certains ont expliqué ces passages comme quoi les démons donnaient les grossesses aux femmes non c'est comme aujourd'hui une femme est mariée mais ces esprits-là possédaient les femmes sous forme de mari de nuit et quand l'homme allait vers sa femme ces esprits allaient en même temps que l'homme et l'enfant qui naissait était un géant ces hommes étaient très intelligents doués très intelligents hyper intelligents doués de l'intelligence surnaturelle intelligence surnaturelle naturelle mais ne venait pas du dieu venant du diable c'est comme si sur la terre tous les hommes étaient devenus des diables et ces géants avaient une autre caractéristique ils étaient porteurs des esprits guerriers ils avaient de drôles détails c'est pas des tailles normales telles que nous sommes ils étaient grands trop forts pour tuer quelqu'un même avec les mains donc à la limite c'est comme si on avait sur la terre des extra-hommes Dieu va décider n'est-ce pas de pouvoir par le délige éliminer cette race sur la terre bien mais voilà que après les déliges dans l'histoire de Canaan on va nous parler encore de la présence des géants nous allons dans Nombre chapitre 13 aujourd'hui je vous parle que de la nature des géants nous irons doucement mais sûrement avec ces chapitres dans Nombre chapitre 13 Nombre chapitre 13 verset 28 je lis la parole au nom de Jésus mais le peuple qui habite ce pays est puissant les villes sont fortifiées très grandes nous y avons même vu des enfants d'Anak Amen ce sont les douze espions que Moïse avait envoyé dans le pays des Canaan les géants habités gâtent les territoires des Philistins mais lors de conquêtes de batailles et donc ils ont dit immigrés dans le pays des Canaan quand les douze espions sont allés ils ont vu toutes les richesses du pays telles que Dieu avait promis Abraham ils firent à leur retour un rapport à Moïse nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité c'est un pays où coule les laits et les miels et en voici le fou mais le peuple le peuple qui vont leur faire peur qu'ils ont vu là-bas les enfants d'Anak c'est une race des géants ils étaient grands forts puissants vous savez si vous mettez quelqu'un qui a deux mètres cinquante en face de quelqu'un qui a un mètre cinquante sur un ring de boxe parce qu'il s'agit du combat de la guerre ils doivent conquérir ce territoire par des batailles il dit mais rien qu'à voir les hommes qui sont là-bas ces géants la race d'Anak nous serons à leurs yeux comme des sautereils c'est ça qu'ils ont déclaré Alléluia nous y reviendrons sur les géants spirituels parce que là je parle de géants physiques pour que vous compreniez la nature des géants que vous allez rencontrer dans la conquête de votre destinée et donc ces géants étaient redoutables ces géants étaient des hommes de guerre et très souvent lorsqu'on nous parle d'un géant nous avons l'habitude de citer un seul Goliath mais Goliath n'était pas le seul géant dans le pays des Philistines il y en avait d'autres bien-aimés vous savez que Goliath pendant quarante jours Israël Israël tremblait et tous les jours il se tenait en face de l'armée d'Israël inarmée redoutable et lui il était là quand nous lisons dans Tessamiel au chapitre 17 et nous allons voir la nature de ces géants Goliath sa taille donc pendant quarante jours Israël ne faisait que réguler ils venaient ils maudissaient leurs dieux ils insultaient leurs dieux personne ne pouvait avancer à cause de sa taille de la taille des armes des guerres et d'autres personnes devraient porter même ces armes il était tellement grand que les armes de géants étaient fabriquées n'est-ce pas en fonction de leur taille il y avait des armes réservées aux géants et fabriquées en fonction de leur taille alors dans dans les livres de deux samuel un samuel un samuel du sept là on nous parle du géant Goliath dans le livre de deux samuel au chapitre 21 mettez-moi les textes au tableau du verset 15 au verset 22 lisons ces textes de samuel chapitre 21 du verset 15 au verset 22 oui nous lisons la parole de Jésus Christ les philistins firent encore la guerre à Israël David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les philistins David était fatigué et Jésus l'un des enfants de Rapha eut la pensée de tuer David il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était saint d'une épée neuve Abishai fils de Téchoura va au secours de David frappa le philistin et le tua alors arrête doucement recommence vraiment suivez la lecture verset 16 Jésus commence le verset 15 verset 15 les philistins firent encore la guerre à Israël David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les philistins David était fatigué merci arrête toi d'abord là David était fatigué bien aimé je sais que tu es fatigué tu as trop combattu Alléluia vous savez que David n'était pas un homme qui échouait dans ses conquêtes il gagnait toutes les victoires mais voilà que la Bible dit qu'il était fatigué trop de combats ça fatigue Amen le Seigneur sait que tu es fatigué parce que tu as trop combattu mais ce n'est pas pour autant que tu vas perdre la bataille ce n'est pas pour autant que tu ne pourras pas conquérir ta destinée Alléluia David fatigué mais vous allez remarquer que ces hommes vont mettre le géant par terre verset 16 verset 16 et Jishbi Benob l'un des enfants de Rafa eut la pensée de tuer David il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était saint d'une épée neuve Abishai fils de Terusha vint au secours de David frappa le Philistin et le tuant alors on restait là reste debout Jishbi Benob l'un des enfants de Rafa Rafa c'est le territoire d'où venait le géant on va dire l'enfant de Marseille ou l'enfant de Bordeaux c'est une vallée en Israël et le géant venait ce Philistin venait des Rafa alors pour comprendre que Jishbi Benob n'est pas un homme ordinaire on vous dit il eut la pensée de tuer il symbolise Satan Satan a toujours la pensée de tuer comme ses serviteurs les sorciers les satanistes les occultistes la Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire égorger et tuer Jishbi Benob l'un des enfants de Rafa cette vallée était répitée pour ses géants il a pensé de tuer David et vous savez que David est fatigué et lui il a la pensée de donner la mort à David Satan vient au bon moment c'est quand tu ne peux pas fléchir les genoux c'est quand tu ne peux pas gêner c'est quand tu ne peux pas servir Dieu tu rentres dans la distraction c'est quand les services de Dieu te désintéressent Satan il connaît le moment de nos failles quand nous sommes faibles Satan sait quand nous sommes forts Satan sait et quand nous sommes forts il va réquiller quand nous sommes outillés nous sommes revêtus des armes spirituelles Ephésiens 6 Satan sait qu'il ne peut pas venir en ce moment là quand nous sommes en prière Satan sait qu'il ne peut pas venir en ce moment là quand nous sommes dans la présence de Dieu Satan sait qu'il ne peut pas venir en ce moment là parce que nous sommes dans la présence de Dieu nous sommes couverts par le sang de Jésus nous sommes sous la protection du Seigneur et Satan sait quand Dieu s'éloigne de toi Satan sait quand tu ne pries plus Satan sait quand tu ouvres des portes des portes ouvertes les portes dans lesquelles l'ennemi va rentrer et donc ce géant Jisbi Benombe a choisi le bon moment et le bon moment quand David était fatigué il lit un plan il dit voilà l'homme des guerres lui qui mène les batailles il est fatigué c'est là que je vais l'attaquer Amen l'un des enfants de Rapha il a pensé de tuer David il avait il avait une lance du poids de 300 sigles des reins et il était saint d'une paix neuve la taille des larmes qu'il porte vous donnera une idée sur sa taille à lui quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 17 on parle de Goliath voyez comment Goliath est décrit vous voyez les armes que porte et Goliath d'ailleurs ne portait pas les armes ce sont des hommes qui portaient les armes pour lui parce que ces armes étaient trop pesantes elles ont été conçues fabriquées en fonction de sa taille Amen donc on vous donne ici le poids des larmes que porte cet homme c'est comme si on vous disait que maintenant nous mettons ce poids là 300 sigles des reins représentent 300 kilos qui pès 300 kilos ici Amen Amen donc ne peut porter cette arme là que un géant donc vous comprenez rien que par le port des larmes la taille des larmes que l'homme dont on parle qui veut donner la mort à David c'est un géant Amen maintenant le verset 17 verset 17 Abishai fils de Tziruja vint au secours de David frappa le Philistin et le tua alors les gens de David jurèrent en lui disant tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël ok Abishai était le nevet de David lui n'est pas un géant en termes de corpulence physique le géant de Philistin avec confiance en l'air force physique parce qu'ils étaient des guerriers la guerre était leur métier je vous ai expliqué pourquoi Dieu a demandé à Israël lors de la traversée de la mer rouge de ne pas passer par le pays des Philistins parce qu'il ne pouvait pas se battre avec les Philistins même s'ils pouvaient gagner des batailles mais avec beaucoup de pertes en vie les géants des Philistins comptaient sur leurs forces physiques l'actaï et les armes qu'ils portaient mais les tueurs des géants des Philistins pouvaient être des petites tailles pouvaient être des enfants comme David contre Goliath mais leur force reposait sur l'éternel Amen Amen quand vous avez un leader qui n'échoue pas vous n'avez pas droit à l'échec même si le leader est fatigué vous serez capable de faire ce que le leader fait parce que l'onction du leader est sur vous David est fatigué il ne peut plus et c'est le moment choisi par ces géants ces géants vont être surpris par ces jeunes Abikaï qui est le nevé de David et qui lui donne la mort le premier géant tombe je vous dis que dans l'histoire il y a 4 dans ce texte 4 géants tous terrassés Amen verset 18 il y eut encore après cela une bataille à gobe avec les philistins alors Sibakaï le Hushatite tuassaf qui était un des enfants de Rapha il y eut encore une bataille à gobe avec les philistins verset 18 les philistins avaient beaucoup de géants à chaque bataille il sortait un géant parce qu'un géant un seul géant philistin faisait trembler toute l'armée d'Israël les camps de l'ennemi parce que les géants avaient une taille impressionnante tu ne peux pas te battre avec quelqu'un comme ça trop grand trop costaud vous allez voir qu'on va parler d'un autre à la fin du texte toi tu as commis des doigts 5 lui il avait 6 ici 6 là-bas 6 pied droit 6 pied gauche au total 24 mais tu es en face d'un monstre moi je vais fuir je vais commencer à courir Alléluia je vous parle des géants pour introduire cet enseignement je parle des géants physiques et cette description là que je suis en train de faire sur les géants physiques dans la parole de Dieu la semaine prochaine nous parlerons des géants dans vos vies et vous allez comprendre ce qui se passe dans le combat de la destinée vous allez comprendre pourquoi tant de difficultés pour percer pourquoi tant de résistances maintenant comment abattre les géants comment devenir un tueur des géants comme David il y a encore au verset 18 une autre bataille et ils vont sortir encore un géant il s'appelle cette fois Saf qui était un des enfants toujours de la vallée de Rafa qui l'a tué si Békai il va tuer ces géants là troisième bataille continue verset 19 il y eut encore une bataille à Gob avec les philistins Elchanan fils de Jaré de Bethléem tué à Goliath de Gath qui avait une lance dont le bois était comme une lance souple de tisserand reste là bien aimé dans le Seigneur toi qui es fatigué est-ce que Dieu t'a dit que tu auras une seule bataille alléluia qui t'a dit que quand tu gagnes une bataille il n'y en aura pas d'autre peut-être que toi tu as pensé que quand je vais gêner 40 jours je gagne toutes les batailles et là voyez 40 jours toutes les batailles jusqu'au retour de Jésus je n'aurai pas de bataille Amen 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 voyez bataille sur bataille victoire sur victoire le géant de ta vie tu vas le tuer l'un après l'autre avec Dieu tu feras des exploits même s'ils sont 50 ne te fatigue pas même s'ils sont sans l'un après l'autre jusqu'à ce que tu les achèves tous ici on parle de Goliath ce n'est pas le Goliath que David avait tué c'est notre géant mais il est le frère de Goliath toujours taille impressionnante vous savez j'étais en train de travailler pour comprendre autant de Noé c'est là que les géants apparaissent tu peux laisser debout ne te fatigue pas parce que toi aussi tu es grand donc aujourd'hui tu es fatigué je ne suis pas fatigué très bien voilà aujourd'hui on parle de grand comme toi voilà je suis présent j'ai travaillé pour comprendre quelque chose et je vais vous expliquer cela Dieu a détruit le monde de Noé entre autres à cause de ces géants guériers hyper intelligents doués doués des génies des savants mais l'intelligence venant de Satan Dieu a détruit les hommes qui voulaient passer pour des dieux sur la terre après je dis mais tous sont morts pendant les déliges comment les géants ont apparu dans le pays des philistins ils sont venus tous parce que pendant les déliges tous les méchants étaient exterminés sauf Noé et sa maison alors j'ai dû comprendre comme l'esprit ne meurt pas et que la race des charmes parmi les enfants des charmes l'un des fils des couches Nero qui a développé l'occultisme la succélérie le bâtisseur de Ninive c'est lui le bâtisseur de Babylone c'est lui donc ces esprits là malgré que le premier géant au temps de Noé était mort mais ces esprits ont réapparit à cause du péché et la méchanceté la sorcellerie l'occultisme développé par Nero parce qu'il n'était pas possible que les géants réapparaissent Amen Continuons la lecture Verset 20 Il y eut encore une bataille avant de continuer verset 20 je dis que Goliath dont on parle ici ce n'est pas les Goliath de 1 Samuel chapitre 17 ce n'est pas les Goliath que David avait tué c'est les frères des Goliath ici on l'appelle Goliath et quand vous lisez dans dans deux déterronomes déterronome 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 au chapitre 20 je vous donne son nom pour le distinguer des Goliath de de David mais c'est son frère Dédéterronome chapitre 20, on nous parle de Philistines, non c'est un chronique. Je parlais d'édéterronome, un chronique chapitre 20, je vais vous donner son nom réel, chapitre 20 à partir du verset 4, c'est la même histoire, voilà, verset 5. Lisez le verset 5, c'est la chemie, son vrai nom c'est la chemie, un chronique 20, verset 5. Un chronique chapitre 20, verset 5, lisant la parole au nom de Jésus Christ. Il y eut encore une bataille avec les Philistins, Elchanan, fils de Jair, tua le frère de Goliath, la chemie de Gat, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisseron. Merci. Donc son vrai nom c'est la chemie. On l'a appelé Goliath parce que c'est le frère de Goliath. C'est comme si au lieu de dire, c'est comme si on disait un cuim, un cuim alors qu'il faut distinguer Brice de Bruel. Ils ont le même nom de famille. Voyez-vous ? Donc là, cette référence est claire parce que vous risquez de ne pas comprendre que le Goliath que David avait tué, mais on parle d'un autre Goliath que quelqu'un d'autre a tué, mais finalement qui a tué Goliath ? Donc si jamais vous faites une étude de lui et que quelqu'un vous coince avec cette question, comprenez qu'on l'appelle Goliath parce qu'il est le frère de Goliath. Mais sinon, c'est un géant comme son frère, la chemie de Gat, de la vallée des Raves. C'est le frère de Goliath. Amen. Donc, après que celui-là a été tué, nous continuons. Les textes de Samuel, chapitre 21, nous reprenons au verset 20, au nom de Jésus-Christ. Il y eut encore une bataille à Gat, il s'y trouva un homme de haute taille. Merci. Et restez là. Vous savez, dans la bataille spirituelle, quand vous tuez un géant, le projet géant que Satan enverra sera plus fort que le premier. Si pour tuer le premier, vous avez gêné trois jours, lors de la prochaine bataille, vous allez gêné sept jours. Vous savez que Satan aime bien les renforts. La Bible dit, dans Matthieu, chapitre 12, verset 43, quand un esprit, un pur est sorti d'un corps, il va chercher cet autre plus fort, plus méchant que lui. Donc, le diable envoie quelqu'un, on l'a tué, le second qui va aller, va être plus fort. Donc, voyez-vous que trois géants ont été mis KO. Amen. Maintenant, nous arrivons à la quatrième bataille. Maintenant, vous voyez la description du quatrième géant. Il est différent de trois premiers géants. Aux trois premiers géants, on ne nous a pas dit qu'ils avaient chacun six doigts. Mais décrit maintenant le quatrième. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rafa. Il jeta un défi à Israël. Voilà, vous avez tué mes trois frères, ou mes trois compatriotes Israël. Mais moi, je n'ai pas cinq doigts. Six, six, douze, six, six, vingt-quatre. Quelle démonstration. Vous savez, dans certaines batailles, vous êtes impressionnés des maladies qui font peur. Il y a des noms que vous ne pouvez pas entendre. Quand vous entendez seulement cancer, aïe, ce n'est même pas la peine de prier. C'est un géant. Les cancers, c'est un géant, avec six doigts. Peut-être que la tuberculose était un petit géant. On te dit, prends les médicaments, beaucoup de repos, mange beaucoup, ça va partir et ça part facilement. C'est un autre géant. Amen. Les diables, plus vous êtes forts, plus la bataille devient rite. Et les attaques deviennent aussi fortes. Les quatrièmes géants. C'est un monstre, mes frères. C'est un monstre. Il y a une serre du Jubilé qui est en province qui m'a dit, « Mon fils est né avec six doigts, il faut qu'il soit opéré. » Parce que par moment, quand tu vois six, tu vois, six, mais lui il en avait 24. Grande encore détail, plus tu gagnes de bataille, plus le combat monte en puissance. Et toi, tu dois monter davantage. Alléluia ! En fonction de la nature du combat. Nous y reviendrons sur les techniques du combat. Je vous lis, merci qui peut t'asseoir, je vous lis tout simplement, vous présenter la nature du géant. Et dans nos vies, il y a des géants auxquels nous sommes confrontés. Comment les abattre ? Parce que tant que tu n'as pas tué les géants, il n'y a pas de destinée pour toi. Comment abattre ces géants ? C'est de cela que nous parlerons le mercredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !